bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir la fonction d'utilité pour les compléments parfaits alors on avait vu déjà fait une vidéo en début de chapitre dans la playlist micro économie 1 pour expliquer ce que c'est que des compléments parfaits dans cette vidéo on va juste voir comment construire une fonction d'utilité lorsque les compléments sont parfaits en effet dans plusieurs exercices on va vous présenter des préférences et en vous dire construire une fonction d'utilité qui traduit les préférences d'un tel prénom à dire david qui a donné ses préférences etc donc ça arrive assez souvent et donc là dans cette vidéo on va voir comment construire une fonction d'utilité lorsqu'on vous donne des préférences données juste avant que la vidéo commence je vais vous faire un petit rappel de ce que c'est que des compléments parfaits très rapide si vous vraiment vous savez pas du tout que ce que c'est que vous voulez savoir ou que vous avez un doute allez voir la vidéo tout d'abord sur les compléments parfaits puis revenez voir celle ci donc avant de commencer la vidéo je vous rappelle également qu'il ya en description plusieurs liens plusieurs bons plans pour gagner de l'argent pour en économiser etc allez voir surtout si vous êtes des étudiants ça va sûrement vous intéresser alors commençons la vidéo alors les compléments parfaits ce sont des biens qui sont toujours consommés ensemble dans des proportions fixes c'est à dire que si on vous dit que thomas consomme toujours trois verres de lait avec cinq cookies alors c'est trois et cinq et ça c'est tout le temps donc c'est ce qu'on appelle des compléments parfaits ou bien par exemple le l'exemple le plus connu c'est celui des chaussures c'est celui de 1 pour 1 c'est à dire qu'il vous faut une paire droite et une paire une chaussure droite et une chaussure gauche pour faire une paire donc c'est l'exemple le plus connu et on va commencer d'ailleurs par cet exemple là puis avoir l'exemple de du tout deux pour un donc avec deux sucres pour un café et voir comment construit puis en fin de vidéo on va voir également la fonction générale des compléments des compléments parfaits donc les cas des chaussures le consommateur ne se préoccupe que des paires de souliers alors il faut prendre les paires pour les fonctions d'utilité vu que le pour que le consommateur soit comblé on va dire il faut qu'il ait à chaque fois des paires pas juste une droite ou une gauche il faut qu'il ait les deux en même temps donc s'il a dans un premier panier 1 1 même si vous lui rajoutez une paire enfin une chaussure droite mais pas sur sur gauche sa son utilité va pas changer donc en fait nous ce qui va nous préoccuper du coup c'est les paires complètes c'est à dire que là ça son utilité change pas mais par contre là elle change parce que il a encore une nouvelle paire puisqu'il a deux gauches de droite donc il a deux paires de chaussures donc du coup pour la fonction d'utilité il faut prendre ça en compte il faut prendre les paires et non pas juste droite gauche donc la forme ça va être une fonction de la forme mine donc minimum de x1 x2 et pour ça tout simplement pour avoir c'est cette fonction d'utilité là c'est par rapport aux préférences alors pour vous expliquer pourquoi on utilise cette fonction j'ai pris un exemple j'ai fait deux paniers le premier c'est le panier 6 6 bon je m'étais trompé j'avais mis 7 7 mais c'était 6 6 donc 6 6 donc il ya 6 paire gauche et enfin 6 souliers gauche et 6 souliers droit et dans ce cas on va appliquer la fonction d'utilité donc minimum de 6 6 et là le plus petit entre les deux c'est logique c'est 6 parce que les deux c'est les mêmes du coup la réponse est 6 d'accord maintenant imaginons qu'on décide d'avoir un soulier droit en plus 7 le but pour voir que cette fonction d'utilité elle fonctionne il faut que ça leur donne le même résultat parce que on là on a ajouté que un soulier droit pas de souliers gauche donc on reste sur la même courbe d'indifférence donc il faut que le résultat qui sortent de cette fonction d'utilité soit égal à celui ci et on peut voir que c'est le cas parce que le minimum de 6 et de 7 c'est encore 6 d'accord et en fait l'utilité elle augmente que lorsque les deux augmentent ici et il faut aussi que les deux augmentent de la même proportion pour que son utilité augmente s'il y en a un qui augmente de 1 et l'autre de 0 ça ne fonctionne pas d'accord donc c'est très important de connaître que la forme vraiment c'est pour ce début de vidéo ce qu'il faut retenir c'est juste que c'est la forme minimum de x1 x2 et pourquoi c'est minimum de x2 on va voir plus tard comment construit exactement cette fonction donc là on va changer imaginons un rapport différent donc le rapport va être maintenant de 2,1 le consommateur il consomme toujours il met de sucre dans son café donc c'est 2,1 donc il consomme toujours une tasse de café avec de sucre et le donc là on définit que x1 c'est le café et x2 c'est le nombre de morceaux de sucre et donc là la fonction elle s'écrit comment elle s'écrit minimum toujours donc c'est toujours dès qu'on parle de complément parfait il faut savoir que c'est minimum et donc c'est x1 1,5 x2 alors vous allez me dire pourquoi 1,5 x2 tout simplement déjà on va faire un exemple je vais vous expliquer pourquoi c'est 1,5 x2 parce que tout d'abord en faisant l'exemple donc 3,6 et 6,3 donc on a deux paniers le premier panier il y a trois tasses de café et 6 sucres et on fait sa fonction d'utilité donc minimum de 3 et de 1,5 de 6 1,5 x 6 c'est 3 donc le minimum c'est 3 donc il y aura 3 on va dire l'utilité est égale à 3 en consommant ça d'accord maintenant imaginons on a l'inverse on a 6 tasses de café pour 3 sucres 6 1,5 de 3 ça fait 1,5 le minimum c'est 1,5 et donc il n'y aura que 1,5 tasses de café qui vont être parfaitement sucrées donc son utilité est égale à 1,5 et en fait on peut voir que c'est vrai parce que si on a 6 il faudrait qu'il y ait 12 sucres sauf que là il n'y en a que 3 donc si on a 1,5 tasses de café bon ça va me rien dire mais une tasse de café il faut deux sucres donc un demi tasse de café il faut un sucre 2 plus 1 égale 3 et on peut voir qu'on avait trois sucres donc c'est bon et en fait pourquoi on met un solution soit vous mettez 1,5 soit maintenant si imaginons qu'on multiplie par 2 on fait fois 2 donc ici on a 1 ici on a 2 2x1 et 1x2 ça peut être minimum de ça c'est pareil minimum de 2x1 et 1x2 mais en fait ça veut dire en fait qu'il faut en réalité deux fois plus de x2 que de x1 c'est pour ça en fait qu'on met ce 1,5 devant et en fait la forme générale de ce bien c'est u2 x1 x2 c'est égal à minimum de alpha x1 beta x2 d'accord avec alpha et beta toujours positif et en fait toute transformation monotone de cette fonction d'utilité décrira les mêmes préférences si vous ne savez pas c'est quoi une transformation monotone j'ai fait une vidéo sur ce sujet allez la voir c'est à dire en fait là bon je vais faire un exemple si je mets minimum par exemple cette fonction d'utilité et que je mets plus de c'est bon on conserve l'ordre donc c'est une transformation monotone mais encore une fois si vous ne savez pas c'est quoi une transformation monotone d'une fonction d'utilité j'ai fait une vidéo spécialement pour ça allez voir dans la playlist micro économie 1 et donc voilà c'est presque la fin de la vidéo juste pour vous rappeler en fait que peu importe comment on écrit la fonction d'utilité de mine toute transformation monotone est bonne et qu'il faut aussi savoir que la forme générale c'est u2 x1 x2 c'est minimum de a x1 plus beta x2 alpha x1 plus beta x2 et il faut pas oublier que c'est mine attention et pour comprendre pourquoi on met un demi ou bien on met 2 et 1 parce qu'en fait il faut savoir que si le x2 si le x1 il est plus grand que le 1 demi de x2 ça veut dire qu'il y aura pas toutes les tasses de café qui vont être parfaitement sucrées c'est pour ça qu'on met un demi c'est comme mettre 2 et 1 mais là on préfère mettre un demi pour qu'il y ait le confusion 1 devant et surtout je pense que c'est plus simple à comprendre avec le 1 demi vous pouvez aussi inverser et donc mettre minimum de 2 x1 1 x2 c'est pareil donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos sur les bons étudiants